Bonjour, Yannick Assoad, je suis directrice générale adjointe ALES en charge de l'Avionic. On soutient cet événement d'abord parce que Thalès Avionic est basé dans la région aquitaine. Le siège de Thalès Avionic France est à Mérignac, donc c'est une des raisons. Et en plus la thématique du sommet est clairement ce qu'on fait à Mérignac, c'est-à-dire de l'aéronautique civile d'un côté et puis on a une partie militaire sur les capteurs aéroportés, également sur le site de Mérignac. Donc le sommet est en plein dans notre activité à nous. La dualité civile-militaire s'applique très bien à l'innovation. L'aéronautique civile est un domaine qui est mondialisé, qui doit être performant économiquement et qui s'appuie sur des volumes pour l'être et où l'innovation est lente. Elle est lente, pourquoi ? Parce qu'on veut préserver la sécurité. On a introduit un nouveau système qu'après avoir vérifié qu'il ne dégradait pas, voire qu'il améliorait la sécurité. Et de plus, on ne peut pas changer tous les 4 matins un système sur un avion parce que derrière un avion, et en particulier pour les systèmes avioniques, il y a un pilote qui doit opérer ces systèmes. Et on ne peut pas le changer tous les jours si on veut assurer la sécurité de l'avion. A l'inverse, le militaire vit dans un écosystème qui est localisé, qui est souverain et où effectivement la rupture est un élément de surprise pour l'ennemi et où on a moins de contraintes, que ce soit légales, que ce soit de formation ou de volume. Et donc, bien entendu, deux systèmes complètement différents. Et donc, l'un nourrit l'autre. En général, c'est vrai que c'est l'aéronautique militaire parce que justement, elle a une innovation qui va plus vite, qui nourrit l'aéronautique civile. Et j'ai donné par exemple l'exemple des commandes de vol. J'ai donné l'exemple des visées tête haute qui ont été introduits il y a de fort longues années, 30 ans, 40 ans, sur des aéronefs militaires et qui sont maintenant présents dans un A350 ou dans un A320.